Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 chandails essentiels à avoir dans son garde-robe. Donc, les 4 chandails essentiels à avoir dans son garde-robe. On parle de chandails chauds, je ne parle pas nécessairement de t-shirts et de choses comme ça, mais vraiment un chandail que tu peux mettre par-dessus une chemise. Les 4 essentiels, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup le style sartorial, le premier, ça va être un col en V, mais pas de manche. Quelque chose que tu peux mettre avec un habit. Je ne vais pas nommer de couleur, parce que ça va vraiment dépendre de ton style personnel. Mais, tu sais, quelque chose de quand même très, très sobre, que tu peux porter dans un rayon d'affaires, des funérailles en hiver. Quelque chose peut-être de gris, peut-être de noir. Tu sais, d'une autre couleur, mais quand tu n'as pas quelque chose d'assez sobre, pas un rose, un jambe, quelque chose de flash. Une chose d'assez sobre pour, justement, être capable de porter dans tes habits et qui va bien aller avec pas mal de tout ce que tu as aussi. Deuxième chandail que je considère essentiel, ça va être un chandail col en V, encore une fois, mais lui, avec des manches longues. Ça fait un chandail vraiment de forme que tu peux porter avec une cravate, que tu peux le porter avec un habit, avec un reston sport. Il faut avoir un petit peu de changement de son premier col en V. Quelque chose peut-être d'une couleur un peu plus moyenne. Ça va être de quoi de pâle, ça va être de quoi de foncer. Mais c'est juste quelque chose qui va faire une différence avec l'autre chandail col en V que tu as et qui va remettre un petit peu plus de couleur dans tes enceintes. Ce chandail-là, ça peut être le fun aussi si tu as chaud, tu enlèves ton veston, une journée un peu plus décontractée, mais que tu veux quand même porter une cravate. Mais ça va te permettre ça. Troisième chandail essentiel, ça va être un chandail avec un col à zip. Donc, un col cheminé à zip. Soit un col cheminé à zip qui va aller vraiment un quart. Il va arriver d'ici jusqu'en haut du col ou que c'est vraiment le chandail au complet. Personnellement, je dirais que celui que c'est un quart, c'est ça qui est le mieux. Ça va être plus facile à trouver. C'est déjà la première chose. Mais je sais que tout le monde aime mieux que c'est le zip au complet. Les deux vont vraiment être dedans. Lui, il y a un zip au complet. Donc, on sort un petit peu du monde du chandail, mais on est encore dedans. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ce genre de chandail-là? Pourquoi c'est un essentiel? C'est encore un chandail que tu peux porter par-dessus une chemise avec une cravate dans un style un peu plus décontracté. Là où ce chandail-là va plus briller que celui avec un col en V. malgré que le col en V va être un peu plus formel, un peu plus facile à s'habiller chic avec, le col en zip va être beaucoup plus décontracté. Et surtout, c'est un super chandail à avoir dans les saisons de transition à l'automne et au printemps. C'est un chandail que, s'il fait froid, tu le zippes jusqu'en haut et ça te fait justement un chandail col cheminé qui te cache le cou, qui est super confortable, qui va te tenir au chaud. Ça en fait un chandail vraiment essentiel si tu as une activité à faire à l'extérieur. Par exemple, aller cueillir des pommes ou passer l'Halloween avec tes enfants, faire une porte, être dehors, regarder la parade du Père Noël, je ne sais pas. Toutes les activités, prendre une marche à l'extérieur. Tu te froid, tu zippes ton chandail et tu es bien tout le monde. Et finalement, quatrième chandail qui est aussi un essentiel, c'est un chandail coleron. Donc, quand est-ce que tu veux un chandail coleron, ça peut être un bon chandail porté avec une chemise, mais pas de cravate cette fois-ci. Ça peut être un chandail que tu peux porter juste comme ça aussi, si tu le veux. C'est un chandail qui va être beaucoup plus décontracté que les deux autres, mais c'est un chandail justement dans une journée tout simplement décontractée. Tu passes peut-être du temps en famille ou entre amis que tu vas pouvoir porter quand même assez facilement. Aussi dans les temps de transition, si tu as besoin d'aller à l'extérieur et tu ne veux pas nécessairement mettre de manteau, ça peut être un des chandails que tu peux porter dans ces temps-là. Autant le col zip que le coleron, je pense que la meilleure couleur à avoir comme premier chandail de ce type-là, ce serait une couleur plus foncée. Les deux, ça va être un chandail que tu vas avoir porté à mettre seul, par-dessus une chemise peut-être, mais sans avoir de veston par-dessus. Peut-être un manteau, mais avec une couleur foncée, ça va être un peu plus facile de le porter. Ça va faire un plus beau contraste avec la chemise que tu vas avoir en dessous quand tu vas porter une chemise, spécialement pour le coleron que tu peux porter sans chemise. Mais les deux, ça va donner un plus beau style avec une couleur foncée. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mais c'est dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.